La tuberculose, si elle reste à un niveau faible, a connu un rebond de cas en France en 2023 après trois années d'ère COVID, selon une étude publiée mardi par Santé publique France. Après 5 114 cas recensés en 2019, années d'avant COVID, il y a eu une forte diminution des cas et du taux de déclaration l'année de survenue de la pandémie, puis les deux années suivantes, est-il résumé dans un bulletin épidémiologique hebdomadaire, avant la journée mondiale de lutte contre la tuberculose du 24 mars. Alors que la crise sanitaire n'avait pas eu de conséquences sur la sévérité et la mortalité par tuberculose ou en 2022, 2023 a connu un changement de tendance, avec une augmentation de l'incidence, 4728 cas déclarés, selon des données provisoires, probablement liées à un rattrapage des cas diagnostiqués, notent les auteurs de l'étude. Vu la situation également d'autres pays, la vigilance reste de mise. Transmise par voie aérienne, la tuberculose est une infection bactérienne très contagieuse touchant le plus souvent les poumons, mais pouvant se propager au cerveau. Détrônée récemment par le COVID-19 comme première cause de décès par infection dans le monde, la tuberculose continue, malgré vaccins et antibiotiques, d'être problématique. Sa persistance en France, même avec moins de 10 cas sen.000 habitants, fait que le vaccin y reste recommandé, sans être obligatoire. La baisse régulière des cas déclarés reflue d'environ 5% par an depuis un demi-siècle, et des décès dans le pays est interrompu parfois par des hausses limitées et transitoires liées à des événements extérieurs, pointe l'étude. Outre le COVID, la guerre en Ukraine, à l'origine d'un important déplacement de réfugiés vers l'Europe de l'Ouest, a eu un impact sur l'épidémie. La France a mis en place un dépistage actif de la tuberculose pour certains réfugiés venant d'Ukraine, l'un des pays à l'incidence la plus élevée en Europe. Moins de 10% des 118 000 déplacés en France auront été dépistés par les centres de lutte anti-tuberculeuse en 2022, selon une autre étude de SPF, qui évalue à 197 baroblique 100.000 la prévalence des cas parmi eux. Pour expliquer ce dépistage limité, les auteurs évoquent, entre autres, des difficultés à atteindre certains réfugiés, hébergés dans des centres de court terme improvisés ou chez l'habitant. Et où peu de personnes souffraient de symptômes incitant à rechercher des soins. En parallèle, une réaugmentation des cas de tuberculose à bacille multirésistant aux principaux antibiotiques a été constatée en France en 2022 après l'arrivée de cas provenant d'Ukraine et de Géorgie, pointe une autre publication du BEH. Ces dix dernières années, le traitement des tuberculoses multirésistantes a cependant connu plusieurs révolutions avec la découverte de nouveaux antituberculeux, le repositionnement d'antibiotiques connus et les résultats de plusieurs essais thérapeutiques combinant ces molécules.